Les différentes sources de lumière Dans la vie quotidienne, les sources de lumière sont nombreuses. On utilise des lampes fluorescentes, des lampes à halogène, des lampes à incandescence, des lasers, des LED, des lampes spectrales, les étoiles sont aussi des sources de lumière. Dans la maison, on retrouve toutes ces lampes, les lampes fluorescentes, les lampes à halogène, les écrans LED utilisés dans les ordinateurs ou les téléviseurs, les lampes à incandescence et à l'extérieur dans les lampes à d'air, les lampes à vapeur de sodium par exemple. Rappelons qu'un corps chaud émet un rayonnement continu dont les propriétés dépendent de la température. Une radiation monochromatique est caractérisée par sa longueur d'onde dans l'air et dans le vide. On peut représenter l'intensité lumineuse d'une radiation en fonction de sa longueur d'onde pour caractériser une lumière. Une lampe à vapeur de mercure est une lampe à décharge d'une couleur blanc bleuté. On distingue dans le spectre plusieurs radiations monochromatiques de couleurs violette, jaune, orange, rouge et quelques-unes dans les ultraviolets ou les infrarouges. Dans une lampe fluorescente, des atomes de mercure sont excités par un courant électrique. L'essentiel des photons produits par des excitations des atomes de mercure appartiennent au domaine ultraviolet. C'est une poudre fluorescente déposée à l'intérieur du tube qui transforme ces photons du domaine ultraviolet en photons du domaine visible. Sur le spectre, on voit apparaître plusieurs radiations monochromatiques dans le visible et certaines dans l'ultraviolet. Un dosage astucieux des substances contenues dans la poudre donne une sensation de lumière blanche. Une lampe à vapeur de sodium est une lampe à décharge éclairant en orange, généralement utilisée dans les lampes à d'air à l'extérieur. Une décharge électrique à travers la vapeur de sodium provoque des transitions des atomes de sodium vers des états excités. En se désexcitant, ces atomes de sodium émettent de la lumière. Sur le spectre, on voit une seule radiation orange. Le laser rubinéon n'émet qu'une seule radiation rouge. C'est une lumière monochromatique. Dans une lampe incandescente, un filament de tungstène porté à haute température par un courant électrique produit de la lumière de spectre continu. Cette lumière est polychromatique et elle contient toutes les radiations du visible, mais aussi des radiations dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge. Une LED, appelée aussi diode électroluminescente, émet une lumière continue qui couvre une grande partie du spectre visible. Une étoile est un corps chaud qui émet une lumière polychromatique. Des radiations sont absorbées par la chromosphère, la couche qui entoure l'étoile et qui contient des éléments chimiques. Dans le spectre, on voit certaines radiations qui ont disparu.